Eh oui, il y a un chat, tu restes avec moi ? Kaline ! Non ! Mais tu me mords ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu me mords ? Bon, chérie, tu sais que j'ai une vidéo à faire quand même ? Kaline ! Chérie ! On va faire sa vidéo ! On va gagner ! Alors c'est Vendredi Culture et je suis avec Kaline, invitée spéciale, et donc nous allons survoler ensemble tout ce que j'ai vu, lu, fait au niveau culturel durant le mois de février. Ah, voilà, mon assistante est là ! On va commencer par le cinéma. Ce mois-ci, je suis allée deux fois au cinéma. D'abord, j'ai vu The Danish Girl de Tom Hooper avec Eddie Redmayne. Il faut savoir que je suis amoureuse d'Eddie Redmayne, mais je suis amoureuse de ce type. Ça ne date pas d'hier, ça date exactement de février 2013, lorsque je l'ai vue dans Les Misérables du même Tom Hooper. J'ai trouvé que c'était très esthétique, c'était du beau travail de reconstitution, c'était du bon travail de Réal. Ça m'a fait un peu un effet pièce montée, c'est-à-dire c'est un gros gâteau, plein de crème, très joli à regarder, très travaillé dans sa décoration, absolument splendide au niveau des finitions, mais peut-être un peu trop calorique, un peu trop lourd, un peu indigeste. Je pense que la lumière va continuer de me jouer des tours, c'est fatal. C'est l'histoire d'Heiner Wegner, un peintre du début du XXe siècle, un peintre danois, qui en fait ne se sentait pas bien du tout dans sa peau d'homme, et qui n'avait qu'une seule envie, c'était de devenir une femme. Et c'est le premier homme ou la première femme à avoir changé le sexe en caline. J'aurais préféré qu'il y aille plus au scalpel, en fait, qu'il soit plus près de ses personnages, mais en essayant un peu moins de faire surgir l'émotion tous les quatre plans, quoi. Ça, je trouvais qu'il y avait un peu... c'était un peu tir l'alarme. Malheureusement, mon Eddie ne m'a pas convaincue à 100% dans ce film. Je trouve qu'il avait des petites tics de jeu, des petites... je ne sais pas, des petites grimaceries, des petites minauderies au niveau de son visage. Et du coup, je trouve qu'on perd en authenticité. Ceci étant dit, c'est vachement, vachement courageux pour un acteur, et pour un jeune acteur, parce qu'il a quoi ? Il a la trentaine... ouais, il a à peine 35 ans. Je trouve que c'est vachement courageux d'endosser un rôle comme ça, dans lequel il ose se grimer en fille, dans lequel il est à la recherche de la féminité totalement. Il est beau, dans ce film. Il y a des moments, il a une beauté qui n'est même plus ni masculine, ni féminine, qui est totalement androgyne et qui est totalement pure. Je ne suis pas sûre que je vais me l'acheter en DVD, pour autant. Deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Zootopie, qui est sorti très récemment. Alors, Zootopie, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une ville utopique, dans laquelle tous les animaux vivent en bon entendement, dans l'harmonie la plus générale. Et il y a un petit lapin, enfin, une petite lapine, en l'occurrence, qui a envie de devenir flic, et qui se rend donc à Zootopie, qui quitte sa campagne natale pour se rendre à Zootopie, et qui veut devenir flic. Et évidemment, tout le monde se fout de sa gueule, parce que c'est juste une petite lapine. Donc, voilà, perdue dans la grande ville, c'est très risible pour ses collègues. Et puis, elle va enquêter sur toute une suite, enfin, sur toute une série de disparitions, qui ont lieu dans cette même ville. Au niveau technique, irréprochable, comme toujours, c'est les studios Disney, donc je ne m'attendais pas à autre chose. Au niveau du scénar, il y a une transposition évidente, d'autant plus évidente, au vu des derniers événements qui secouent un peu la planète, et qui divisent les populations entre elles, notamment pour des questions d'intégrisme et d'extrémisme religieux. Parce que c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans cette ville de zootopie. Les méchants du film essayent de faire en sorte que la population ait tellement peur qu'il finisse par y avoir des amalgames entre les différentes races d'animaux, notamment les prédateurs et les proies, qui sont, grosso modo, les deux castes distinctes de la ville. Donc, j'ai trouvé que ça, tout ce parallèle, il était un peu à la grosse louche. Donc, ce n'est pas inintéressant, c'est très drôle, c'est très fin, on passe un bon moment, les petits, les moins petits, il y en a pour tout le monde. C'est chouette, c'est enlevé, c'est dynamique, c'est coloré, c'est... Voilà. Un autre film dont je voulais te parler, celui-là, je l'ai vu en DVD. Ça s'appelle Collision. C'est un film que j'ai découvert ce mois-ci, que j'ai vu en DVD, je n'en avais pas tellement entendu parler, et je ne l'avais jamais vu. C'est un film avec Sandra Bullock, Matt Dillon et Brandon Fraser, pour ne citer qu'eux. C'est un film puzzle qui pourrait se sous-titrer Un Vendredi Soir sur Terre. Ça se passe grosso modo sur le temps d'une soirée, grosso modo. Et donc, il y a toute une série de personnages qui, à la suite d'événements divers, vont être mis en connexion les uns avec les autres. C'est vachement intéressant. D'abord, c'est vachement bien fait. Le réalisateur, il a une maîtrise de la technique totale. Et puis, c'est vachement bien fait parce qu'il n'y a aucun manichéisme. Tous les personnages, et il y en a une tripotée, tous les personnages sont à la fois des salopards et des anges. Ils sont tous en même temps. Il y a pour chacun d'eux à la fois un côté damnation puis rédemption. Ils traversent des choses assez extrêmes. Ils sont tous dans des situations ambivalentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, tous ces personnages-là, qui ont donc des motivations très opposées les unes aux autres, se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vachement bien. Alors évidemment, le drame finit par surgir. Là où on l'attend le moins de la part du personnage le plus inattendu, enfin, on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe. Évidemment, on guette. On guette le moment où tout ça va finir par exploser. Et le scénar finit quand même par nous surprendre malgré tout. Ce truc est une véritable réussite. Ça te tient avec le bide noué pendant tout le temps du film. C'est vachement bien. Il faut absolument le voir. Au niveau musique, j'ai écouté l'album de Sia, This is Acting. Il m'a beaucoup plu. J'aime énormément Sia depuis la chanson Chandelier. Et cet album-là m'a beaucoup plus plu que le précédent. Je trouve qu'il est beaucoup plus homogène, beaucoup plus que dans le précédent où je trouvais que c'était un peu plus en dents de scie, la qualité des morceaux. Je n'avais pas été convaincue par l'ensemble de l'album. Il y avait certaines chansons qui m'emballaient et d'autres où carrément je m'ennuyais. Là, ça ne m'a pas fait ça du tout. Je trouve que c'est une réussite, une vraie réussite cet album-là. Et on attaque les livres ! Installe-toi confortablement et c'est parti ! Qu'est-ce que j'ai lu donc au mois de février ? D'abord, j'ai lu ça. Je t'avais dit que j'allais continuer de lire des trucs sur Van Gogh. J'ai commencé par ça. Donc, Antonin Arthaud, Van Gogh, Le Suicidé de la Société, c'est aux éditions L'Imaginaire Gallimard. C'est un petit ouvrage. C'est un petit ouvrage dans lequel Antonin Arthaud, lui-même assez fêlé, quand même, disons-le bien clairement, analyse la folie de Van Gogh. Alors, un fou qui analyse la folie d'un autre fou, ce n'est pas inintéressant mais il faut quand même s'accrocher. Je dois dire que j'avais pris l'habitude de lire ce livre au moment de me coucher et j'y ai renoncé parce qu'il y avait un moment je ne savais même plus où j'habitais ni comment je m'appelais. Il faut lire ce livre dans la journée et quand on est au plein de sa forme et qu'on a toutes ces capacités intellectuelles sinon on perd le fil parce que la logorée d'Antonin Arthaud devient presque des fois totalement surréaliste voire absurde. Enfin, ça barre un peu dans tous les sens. Ce n'est pas inintéressant. c'est une porte d'entrée inattendue pour pénétrer dans l'univers de Van Gogh donc c'est... pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais voilà, accroche-toi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu ça ! Être végétarien pour les nuls parce que je m'intéresse de plus en plus au végétarisme voire au végétalisme. De toute façon, je pense que j'aurai l'occasion de te reparler. Donc, j'ai voulu commencer par la base, par la simplicité. Je me suis envoyée être végétarien pour les nuls et je ne suis pas convaincue du tout. J'ai trouvé que c'était très très nul. Pour être de la base, c'est de la base. Pourtant, comme tous les manuels pour les nuls, c'est super volumineux mais alors, il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a rien dedans. Hormis... En gros, le message, c'est faites attention à ce que votre alimentation soit équilibrée si vous cessez les protéines animales. Supplémentez-vous en vitamine B12 et puis voilà, ne faites pas des choses extrémistes et puis alors, on te fout une flopée de recettes végétariennes. Enfin, je lui ai trouvé que c'était... Vraiment, ça ne vaut pas le coup. En plus, ça vaut cher, ces machins. Ça vaut genre 23 euros. Ce n'est pas ce qu'il faut lire. Donc, je suis en train de me plonger dans d'autres livres sur la question qui, à mon avis, vont plus en profondeur et sont plus intéressants que ce truc-là. Ensuite, j'ai lu ça. Brigitte Bardot par amour et c'est tout aux éditions... aux éditions Alphée. Alors, apparemment, c'est un proche de Brigitte Bardot qui a écrit ce bouquin qui a rapporté des propos de Brigitte et qui a été un peu dans ses archives à elle et qui nous rapporte tout ça. En fait, il essaye de prendre la défense de Brigitte Bardot et il essaye de présenter son combat sous le meilleur angle et il essaye de démontrer à quel point cette femme n'est qu'intégrité, qu'authenticité et connectée. Alors, moi, je suis fan de Brigitte Bardot, mais fan absolu depuis 1990, donc tu vois, ça commence à faire un certain temps. Et pour autant, ce bouquin ne m'a pas du tout plu parce que c'est trop... enfin là, il lui sort la brosse à reluire et lui tire les pompes mais à un point que c'est beaucoup... C'est trop. Du coup, on n'apprend pas grand-chose. Toutes les trois lignes, il s'arrête pour dire combien Brigitte est grande, Brigitte est merveilleuse, Brigitte est fascinante, mais c'est pas le meilleur moyen d'aborder la question, je trouve. Et c'est franchement dommage parce que oui, il y a des choses qui sont sujettes à caution chez Brigitte Bardot. Oui, elle fait preuve de maladresse. Oui, des fois, elle est trop emportée dans ses propos et elle peut déraper toutes les choses dont on l'accuse de racisme, d'islamophobie. Si on connaît vraiment Brigitte Bardot, si on s'est penchée sur son parcours, c'est juste impossible de penser que cette femme est tout ça. C'est juste pas possible. Il suffit de regarder son parcours, ce qu'elle a fait dans sa vie, les gens qu'elle a aimés, les gens qu'elle a fréquentés, les combats qu'elle a menés pour s'apercevoir que toutes les horreurs qu'on peut dire sur elle ne s'appuient sur rien. Sur Brigitte Bardot, ce que je conseille de lire, c'est soit ses mémoires rédigés par elle-même, soit un livre qui s'appelle Plein la vue et je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais voilà, va chercher Plein la vue sur Amazon où là, c'est vraiment sans concession, c'est Bardot dans toutes ses failles, dans toute sa splendeur mais aussi dans tous ses défauts et dans tout ce qu'elle a de simplement humain. Ensuite, j'ai lu ceci, Pamela Anderson, un livre qui s'appelle Roar, qui veut dire cru en français. Pourquoi j'ai pris ce bouquin-là ? Parce que j'aime bien Pamela Anderson, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas une grande fan, je ne sais pas exactement, je ne connais pas sa filmo par cœur ni tout ce qu'elle a fait mais j'aime bien cette nana, elle m'est sympathique malgré son côté bimbo, c'est une nana que je trouve attachante, en plus je la trouve assez jolie et puis je respecte aussi les combats dans lesquels elle s'engage en faveur de la protection des animaux et ce livre-là m'intéressait parce que d'abord tous les fonds qui seront récoltés autour de ce bouquin sont reversés à sa fondation qui milite pour la défense des animaux et aussi pour la sauvegarde de la planète. Or, le gros problème de ce livre, c'est un problème au niveau de la maquette parce que finalement, je ne sais pas ce qu'il a foutu le maquettiste, mais on a tout en même temps, c'est-à-dire qu'on a les photos qui... les textes chevouchent les photos. On a à la fois du texte manuscrit, des espèces d'effets artistiques, plus ou moins de jet de peinture dans tous les sens. Les photos se recoupent les unes et les autres. Alors du coup, ça donne juste une impression de grand bordel. On ne voit pas bien les photos, on n'arrive pas à lire les textes. Donc ça fait scrapbook, mais scrapbook bordélique, collage pas très pro. Enfin, là franchement, moi je n'arrive même pas à lire. Je n'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Donc du coup, on passe complètement à côté du truc, on survole, on ne voit même pas très bien les images. C'est super, super dommage, ça aurait pu donner un truc trop bien ce bouquin. Et c'est foireux, c'est totalement foireux. Super dommage, franchement, Pamela, mais engage un bon maquettiste. Ensuite, j'étais à la bibliothèque et j'ai vu ce livre-là qui s'appelle Amour par Anne Horstavik. Alors apparemment, c'est un super gros carton en Norvège, à la fois le bouquin et l'auteur, c'est un super gros carton. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit tiens, je vais le prendre, je vais le lire. Et je ne suis pas rentrée dedans du tout. Mais ça n'a pas du tout marché pour moi, mais pas du tout. J'ai trouvé que l'écriture était aride. J'ai trouvé que c'était sec, mais sec comme un coup de tric. Du coup, il ne s'est passé rien. Ça raconte grosso modo une relation très froide entre une mère et son fils. Donc ça se passe en Norvège, ils viennent d'emménager ou d'emménager dans un nouveau bled. Et ils n'arrivent juste pas à communiquer et chacun mène sa vie de son côté. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après parce que c'était tellement... je ne sais pas. C'était tellement économe de sentiments, d'émotions, de tout ça que j'ai réussi à aller au bout du bouquin. Donc je suis désolée Anne Orszawik et d'autant plus si ce truc-là cartonne à mort en Norvège, mais je ne suis pas rentrée dedans du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu ça ! Le Yum Yum Book de Robert Crumb. Tu vas voir, ce mois-ci, je suis pas mal allée dans le comic underground américain. Donc le Yum Yum Book de Robert Crumb. Robert Crumb figure phare de l'underground américain des années 70. Un artiste super connu. Et ça, en fait, c'est le premier bouquin, je crois. D'ailleurs, c'est marqué là. J'avais 19 ans et j'étais encore puceau quand j'ai dessiné cette histoire. Ça se sent. Ça se sent dans le bouquin à la fois qu'il est jeune et aussi qu'il est puceau. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un crapaud. D'un crapaud qui, en grimpant sur un haricot magique, se retrouve propulsé dans une espèce d'Éden où il rencontre une créature merveilleuse et gigantesque et gargantuesque aussi. Attends que je te la trouve ! Et voilà ! Ici, par exemple, qui s'appelle Guntra et il tombe amoureux d'elle et il ne rêve que de l'embrasser alors qu'elle ne rêve que de le manger. Ah, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? J'ai bien aimé l'histoire parce que c'est vrai que c'est drôle, c'est assez bien écrit. J'ai aimé aussi cette jeunesse qu'on sent. On sent qu'on a un artiste qui est en train de se découvrir lui-même, qui est en train de mettre à jour son propre univers à venir. Donc ça, c'est vachement plaisant. Puis c'est coloré, c'est drôle, c'est sympa comme tout. Puis on a déjà une partie des fantasmes de Robert Crum, c'est-à-dire une femme un peu planctureuse, bien en chair, avec des masses un peu débordantes. C'est assez sympa. Alors ensuite, j'ai lu deux bouquins. Ce n'est pas des coups de cœur, c'est juste des semi-coups de cœur. Le premier, il s'appelle Never Home de Laird Hunt aux éditions Actes Sud. Qu'est-ce que ça raconte ce livre ? Ça se passe pendant la guerre de sécession et c'est l'histoire d'une femme qui part à la guerre à la place de son mari. Et une fois que la guerre s'achève, elle rentre chez elle. Donc en gros, ce bouquin-là, c'est Scarletto Hara qui rencontre Mulan, qui rencontre Ulysse. Donc c'est un auteur homme qui a écrit ce livre, il l'a écrit à la première personne. C'est un homme qui se met dans la peau d'une femme qui elle-même se met dans la peau d'un homme. Sacré jeu de miroir. J'ai bien aimé. Je n'ai pas été complètement emballée parce que là, un peu comme dans le bouquin norvégien, j'ai trouvé que l'écriture était assez sèche. Et j'ai trouvé aussi que ce personnage principal était très dur. J'ai trouvé que cette femme, ben j'ai trouvé qu'elle n'était pas tellement féminine. Alors est-ce que c'est justement parce que c'est un homme qui écrit ? Je n'en sais rien. Mais j'avais du mal à m'identifier à elle parce que je voyais je ne voyais rien chez elle de féminin. Et puis alors en plus elle est donc follement amoureuse de son mari. C'est pour ça qu'elle part à sa place. Mais du coup le type pour moi c'est une lopette. je ne comprends pas cet amour surdimensionné qu'elle a pour ce type qui lui est juste bon à se foutre dans sa ferme et à attendre le retour de sa femme partie au combat. Je ne sais pas. Je n'ai pas été complètement convaincue du coup par ce bouquin. Et puis l'autre semi-coup de cœur c'est ça. Donc c'est un livre qui s'appelle Mémoires de chat par Georges Bordeneuve. Aux éditions retrouvées. Ce sont des mémoires. Les mémoires d'un chat. Et pas n'importe quel chat le chat d'un écrivain. Donc forcément ce livre pouvait me plaire parce que je suis moi-même fan de chat et qu'en plus j'écris. C'est très joli. C'est très poétique. C'est très agréable. On dirait une confiture de grand-mère ce livre en fait. Il est sucré. Il est doux. Il a des saveurs un peu surannées. A la fois dans l'écriture et dans les univers qu'il met en place. C'est mignon tout plein. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des illustrations de l'auteur dans ce livre. Regarde un petit écureuil tout mignon. C'est l'auteur lui-même qui a fait ces illustrations. Elles sont absolument absolument délicieuses. Je trouve qu'elles participent grandement du charme de ce livre. Je pense que si tu dégustes ce livre avec un bon thé, des petits biscuits, un après-midi de novembre à la campagne, c'est absolument parfait. Ce qui m'a manqué un tout petit peu, c'est... Je ne sais pas, un peu de... plus de souffle ou un peu plus de transposition. J'aurais aimé que ce chat ait peut-être plus de personnalité, qu'il se passe plus de choses. C'était un petit peu trop indolent de temps en temps. Donc voilà, c'est pour ça que ces deux bouquins ne sont que des semi-coups de cœur. Cependant, j'ai des coups de cœur pour les personnes qui me les ont offerts. Une jeune mariée et un ado de 15 ans, ils se reconnaîtront. C'est pour eux que j'ai le coup de cœur. Bon, et puisqu'on parle de coup de cœur, voici mes coups de cœur pour le mois de février. Au niveau lecture, il y en a quatre. D'abord, ce petit bouquin qui s'appelle Le petit livre des fleurs. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on lit. C'est plus un ouvrage qu'on compulse ou qu'on feuillette. Il est joli comme tout. C'est un mignon petit objet romantique, choubidou. Dedans, il y a des illustrations super vintage. Donc c'est super joli. Et puis alors ensuite, tu as à chaque fois un article, enfin une page qui te décrit la fleur en question. Et puis à côté, tu as une illustration. Une illustration un peu oldies. Donc c'est mignon. C'est vraiment mignon tout plein. J'adore. C'est mon chéri qui m'a offert ça récemment. Et voilà, ça m'en balle complètement. C'est une petite réussite. Ensuite, ce livre que j'ai trouvé par hasard à la FNAC qui s'appelle Fuck les régimes de Chloe Hollings. J'ai adoré. Et j'ai trouvé que ce livre, il est fabuleux parce qu'il est gai, parce que l'écriture est enlevée, parce que son auteur arrive à la fois à allier un ton qui est sans concession, drôle, et en même temps hyper pointu dans l'analyse qu'elle fait de ces problématiques-là. C'est bien fichu, c'est déculpabilisant, ça aide énormément les femmes à aimer leur corps, ça leur donne des pistes super inspirantes, super ludiques. C'est une comédienne en plus, donc dans son métier, c'est sûr que l'apparence c'est quelque chose d'assez primordial. C'est un livre que je conseille à toutes les femmes qui se prennent la tête sur leur poids, ou à tous les mecs qui ont une nana qui se prend la tête sur son poids, ou à toutes les mères qui ont une fille qui se prend la tête sur son poids. Si tu es comme moi et que tu te prends la tête sur ton poids et que des fois tu as du mal à incarner ton corps, il faut que tu lisses ce livre. Et puis ensuite, ce mois-ci, j'ai découvert ça, Le désert des tartares de Dino Buzati. Ça fait très longtemps que je voulais lire ce bouquin parce que c'est un des livres préférés de Jacques Brel et que Jacques Brel est une de mes idoles et que je l'avais entendu parler du désert des tartares en même temps que de Thiel Lespiègle ou de Don Quichotte. Et donc, ça faisait longtemps que je savais qu'un jour il faudrait que je rencontre ce bouquin. Je n'ai pas eu l'occasion et je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père au mois de janvier. Donc, je me suis dit ce coup-ci, j'y vais. Et j'ai été complètement, complètement emballée. C'est absolument merveilleux, très âpre, très dur et en même temps complètement envoûtant, envoûtant comme livre. Donc, ça raconte l'histoire de Giovanni Drogo qui part au fort Bastiani où il a été muté. Donc, c'est un officier, il est dans l'armée et donc, il est muté au fort Bastiani qui se trouve loin de la ville et qui se trouve en bordure du désert des tartares qui s'appelle comme ça parce qu'on attend toujours que l'armée des tartares déboule et donc, c'est pour ça que ce désert a pris le nom du désert des tartares. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ce fort Bastiani ? Il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'on est perpétuellement dans l'attente de l'armée adverse qui potentiellement ou censément pourrait arriver à un moment ou à un autre qui est totalement indéfinie et indéfinissable. Et donc, il y a des générations entières d'officiers qui sont là et qui se relaient dans ce fort et qui crament leur vie entière finalement dans cette attente qui n'a pas vraiment de début et qui n'a pas vraiment de fin et ils y passent leur vie entière et donc Drogo lui à son tour va va corner sa vie dans cette attente-là. Alors, on pourra se dire un bouquin qui raconte une attente ça doit être chiant comme la pluie il n'en est rien du tout. Ce n'est jamais ennuyeux ce n'est jamais ronronnant c'est toujours c'est une écriture parfaite une écriture riche enfin j'ai adoré ce livre et je comprends pourquoi Brel l'aimait à ce point. Et enfin mon dernier coup de cœur littéraire du mois de février c'est ça cette petite pépite-là Diary of a Teenage Girl Journal d'une ado de Phoebe Glockner c'est aux éditions Berkeley je crois ouais North non c'est pas Berkeley c'est North Atlantic Books voilà à Berkeley en Californie c'est vachement bien bon moi j'ai lu la version anglaise j'ai adoré mais j'ai été complètement emballée et pourtant et pourtant c'est glauque c'est absolument glauque au possible comme je te le disais là on est encore dans du comique underground américain comique IC et non pas Q-U-E donc c'est l'histoire d'une adolescente à San Francisco dans les années 70 donc on a de la drogue de l'alcool des shoots de la fumette du cul un an plus pouvoir cette gamine couche avec l'amant de sa mère et puis ensuite elle multiplie les aventures sexuelles à droite et à gauche avec tous les mecs de passage qu'elle peut trouver y compris des nanas elle se pique elle se shoot elle fume elle boit c'est complètement dégénéré et pourtant c'est génial cette pauvre gamine elle est paumée et c'est parce qu'elle est paumée qu'elle est attachante et en même temps tout en étant paumée elle est extraordinairement lucide c'est une espèce de roman graphique parce que ça mêle à la fois il y a des planches voilà il y a des planches de BD et puis pour le reste c'est comme un roman il y a des dessins de l'auteur je ne sais pas exactement à quel point c'est autobiographique ou pas mais c'est juste formidable alors peut-être que le fait que je l'ai lu en anglais m'a permis de prendre une certaine distance et que j'ai plus vu le côté génial que le côté glow peut-être que si je le lisais en français ça me sauterait plus à la gueule je sais qu'il existe en français et il me semble que ça s'appelle vite trop vite cette auteure Phoebe Gluckner elle est vachement influencée par Robert Crumb dont je te parlais tout à l'heure ça se voit énormément dans ses dessins tiens ça c'est un dessin aussi que j'adore donc c'est elle c'est Phoebe Gluckner enfin Minnie Goetz parce que son personnage s'appelle Minnie Goetz voilà je ne peux pas dire j'ai vraiment été encore un lesin voilà j'ai été totalement emballée par ce bouquin je vais quand même me l'acheter en français parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne dans ma langue maternelle et peut-être que du coup en français je vais beaucoup plus voir le côté complètement destroy du truc mais si tu as l'occasion lisse bouquin c'est génial voilà normalement la semaine prochaine je ne sais pas du tout ce qu'il y aura la semaine prochaine on verra bien et tu peux maintenant aller vaquer à toutes tes occupations je t'embrasse très fort mouah je t'embrasse très fort je t'embrasse très fort et je t'embrasse très fort et quand je t'embrasse très fort